Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Alors, l'actualité ici, vous lancez un événement le 7 juillet, ça s'appelle Gardez le secret. C'est ça. Alors, dites-moi en plus un petit peu, sans Gardez le secret. Alors, Gardez le secret, c'est un jeu d'enquête inédit qu'on a créé exprès pour ce jour-là. C'est un jeu d'enquête où en fait, les protagonistes sont vraiment les acteurs principaux de cette soirée. Et chaque personne qui va réserver, qui va venir à cette soirée, on va lui confier un secret. Qu'elle va devoir défendre, mais elle va devoir également devoir découvrir les secrets des autres. Voilà, c'est la mission de la soirée qui dure à peu près deux heures. Alors, ça se passe ici, dans le haut d'accueil, clairement. C'est ça, exactement. Quel type de secret on va peut-être avoir ? Alors, vous avez un exemple juste dans vos mains, pour que ce soit un peu plus clair. Exactement. Alors, ça en fait, c'est ce que vont recevoir chaque joueur. Chaque joueur va recevoir une petite carte le jour J, qu'on leur aura attribuée en amont. Et donc, par exemple, on a un secret ici, c'est « Je suis la réincarnation de Louis XIV ». Ok, c'est écrit dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, au dos, il y a les contraintes que le secret va engendrer. Parce qu'évidemment, ce secret engendre des contraintes que le joueur va devoir jouer à 100%. Car nous, les gardiens des secrets, nous serons là pour driver un petit peu tous les joueurs et vérifier, bien évidemment, qu'ils jouent leurs secrets à fond. Alors là, par exemple, typiquement, pour la réincarnation de Louis XIV, il faudra vousvoyer les gens, c'est écrit juste derrière ? Exactement. Par exemple, l'une des contraintes, c'est « Vous empruntez un langage très soutenu, comme les rois à l'époque ». Voilà, ça fait partie d'une des contraintes. Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est une. Alors, comment on découvre les secrets des autres ? Comment ça se passe, la soirée ? Est-ce qu'on est tous ici, assis-là, à essayer de discuter, découvrir les secrets ? Ou il y a d'autres choses à côté ? Alors, il y a un cocktail dînatoire qui, en fait, c'est comme si vous venez à une soirée un peu lambda, avec un petit cocktail dînatoire. Voilà, vous discutez avec les gens, vous rencontrez de nouvelles personnes également. Et il y a ce jeu, quand même, qui est sous-jacent, qui est toujours là. Et donc, si vous pensez avoir découvert un secret, il y a juste là-bas une petite sonnette sur laquelle il faudra appuyer lorsque vous avez découvert un secret. Et il y aura également, partout dans la salle, des indices qui seront dissimulés. Alors, contrairement à un escape game, ils ne seront pas cachés de manière très fourbe. Ils seront vraiment accessibles à tout le monde. Ils seront vraiment visuels, en plus. Et ça va être des indices qui vont leur permettre de les aider un petit peu dans leurs enquêtes pour découvrir les secrets des autres. Alors, quel type d'indices on va avoir ? On reprend l'exemple, par exemple, de la réincarnation de Louis XIV. Comment est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce secret ? Exactement. Par exemple, pour Louis XIV, il pourra très bien y avoir un tableau avec une peinture de Louis XIV. Il pourrait y avoir également une couronne, pourquoi pas ? Enfin, voilà, des choses qui vont évoquer le roi Louis XIV, tout simplement. Ça va être des petites choses comme ça. Alors ça, c'est un jeu ouvert à tous. Oui. Il y a combien de places, à peu près ? Alors, il y a 30 places maximum, sachant qu'il y a déjà des gens qui ont réservé. C'est accessible à partir de 16 ans. Et puis, on a voulu le rendre accessible à partir de 16 ans parce que c'est un petit peu trop jeune en dessous pour le jeu. Mais on est à 30 personnes maximum pour l'instant. On ne fait pas plus parce que ça fait déjà quand même pas mal de secrets à donner. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que vous, vous êtes aussi sur place. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter d'avoir du mou aussi pendant la soirée et puis danser les joueurs. Exactement. Nous, en fait, on est trois maîtres du jeu. Mais ce soir-là, on s'appelle les gardiens des secrets. Et on est trois, en fait, à vraiment driver les joueurs qui seront là ce soir-là. On est là pour leur confier des missions si jamais on voit que les contraintes ne sont pas forcément très bien accomplies. Donc, on va leur donner des missions. On va également révéler des fois des indices oraux avec un micro. Donc, ce sont des indices qui sont révélés à tout le monde. parce qu'en plus des indices, les objets, etc., il y aura des indices oraux. Et on est également là pour comptabiliser les points et pour prendre en compte les révélations de secrets. Voilà. Dans le bureau des secrets. Voilà. Alors, ce jeu, il faut savoir, vous le faisiez en interne de base. Et vous développez pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois, on va peut-être pouvoir l'expliquer. Oui. Ici, à l'Escape Game. Exactement. Alors, en fait, à la toute base, c'était un jeu entre amis qu'on avait inventé. Ce n'était pas du tout quelque chose qu'on vendait. C'était bien avant l'Escape Game. C'est la fondatrice qui a créé ce jeu. Et en fait, on a eu l'inauguration de l'Escape Game en septembre dernier. Et on s'est dit, pourquoi pas tester ce jeu ? En plus, c'est un jeu de secret. On s'appelle Garder le secret. On trouvait que tout était quand même plutôt cohérent. Ça s'est lié. Voilà. Du coup, on a voulu tester le jeu en septembre avec les gens qui étaient présents à l'inauguration. Et ça a beaucoup plu. C'était vraiment une super soirée. On a passé une très, très bonne soirée. C'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas le proposer au public ? Et donc, c'est ce que nous faisons maintenant. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a le 7 juillet. C'est vraiment l'événement. Mais l'Escape Game, c'est aussi autre chose. Un vrai Escape Game. Oui, oui, oui. Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. On a trois aventures. Le rêve, la confise renchantée, ainsi que l'Echappe est belle. Donc ça, ce sont bien évidemment des aventures que nous avons en permanence. Là, c'est un événement qui est éphémère. Mais effectivement, nous avons trois aventures. Alors, c'est un Escape Game assez nouveau aussi. Oui. Il a un an ? C'est ça. On a ouvert le 9 juin l'année dernière. Donc, tout pile un an. Voilà. Et donc, pour le moment, comment ça fonctionne ? Vous avez des retours ? Oui, oui, oui. Écoutez, les gens sont ravis. Les aventures qu'on propose en plus sont très différentes. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a la confise renchantée qui va être plutôt adressée aux familles. Elle est accessible à partir de 7 ans en plus. Donc, forcément, pour les familles, ça plaît énormément. Le rêve est une aventure un petit peu déroutante, un peu onirique, qui souvent intrigue beaucoup les gens. Et elle plaît beaucoup également. Et l'Echap Game, on sera plutôt sur un scénario aventure pour les gens qui cherchent un petit peu d'adrénaline et tout. Ça, ça plaît énormément aussi. Surtout, voilà. Et ici, il y a un cadre assez spécial avec peut-être une thématique différente pour chaque salle. Oui, il y a vraiment un scénario par salle. Et en plus, notre petit plus à garder secret, c'est qu'on fait un accueil théâtralisé. En fait, l'immersion, elle commence dès votre réservation. Lorsque vous réservez, vous recevez des petites informations avant même d'arriver le jour de votre réservation. Et l'accueil est vraiment théâtral par rapport à chacune des aventures. Donc, ça, c'est notre petit plus à garder secret. Donc, vous êtes un petit peu comédienne aussi, en quelque sorte. Exactement, un petit peu. On peut être également un petit peu costumé. C'est vraiment l'accueil théâtralisé jusqu'au bout. Juste pour en revenir au 7 juillet, pour terminer, pour ceux qui voudraient s'inscrire, vous disiez tout à l'heure qu'il reste des places. Oui. Comment ça se passe ? Alors, pour réserver sa place pour le 7 juillet, il faut se rendre sur notre site internet www.gardelssecrets.fr et il faut se rendre sur la page du 7 juillet dans le calendrier réservé. et vous aurez la petite rubrique « Jeux d'enquête, Gardez le secret ». Voilà. En tout cas, ça vaut le coup d'œil. Et puis, je tiens à préciser, le canapé est très confortable aussi. Merci, Cléa. Et puis, écoutez, bon événement. Merci beaucoup, c'est gentil. On va garder le secret, alors. Gardez bien le secret, surtout. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle journée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada